À partir de quoi affirmer que le christianisme est vrai ? Objectivement, le christianisme invite à croire à des choses qui peuvent sembler a priori un peu folles. Pourquoi y croire alors ? La vraie raison est que, quand on étudie sérieusement le monde réel, à partir de toute une série d'éléments historiques et factuels, forts et extrêmement nombreux, la réalité massive s'impose et il est très difficile de la nier car on se rend compte qu'il est mille fois plus compliqué d'imaginer que ce n'est pas vrai. Une enquête sérieuse sur le monde réel montre que les raisons de croire au Christ, l'homme qui a eu le plus d'influence sur le monde, sont vraiment fortes, très nombreuses, extrêmement variées et de nature très différente. Notamment, la sublimité de la parole du Christ, puisque jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46 Comme tout le monde peut s'en rendre compte à la lecture des évangiles. Sa vie extraordinaire, lui qui a fait des œuvres que nul autre n'a faites. Jean 15, 24 Qui est aussi le seul homme au monde ayant prétendu être l'égal de Dieu. Unique aussi par sa mort et sa résurrection dont on a témoigné au prix de la vie. Où y a-t-il, de près ou de loin, l'équivalent ? Les prophéties qui l'ont annoncé. Car l'attente du Messie a été le fait d'une longue série d'hommes qui ont prophétisé sur plusieurs siècles et au travers de très nombreuses paroles et figures, inspirées ou révélées, la venue d'un roi Messie issu d'Israël qui allait changer le cours de l'histoire du monde en évoquant aussi sa naissance, sa vie, sa mort, sa postérité, sa mission et même la date de sa venue. Où y a-t-il dans l'histoire du monde quelque chose de comparable ? À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada